Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Qu'est-ce que je suis bien sur ce banc Enfin ce banc, ce pare-choc de 206 GT C'est vrai qu'on pourrait vraiment croire que c'est un banc C'est d'ailleurs un petit peu comme ça qu'on l'a appelé ce pare-choc vraiment un banc Parce que bon c'est 15 cm qu'on lui a rajouté à l'arrière à cette 206 GT Ça lui fait vraiment un look qui passe pas inaperçu Et on pourrait vraiment même se poser pour faire du pique-nique Bon, trêve de blablaterie, vous l'avez vu dans le titre Aujourd'hui c'est un concours de décibels, on va se casser les oreilles Alors oui, j'ai décidé de faire ça, pourquoi ? Parce que ma 206 GT que vous connaissez déjà sur la chaîne Elle a une ligne groupenne Cette ligne groupenne est dérivée tout droit du rallye Alors bon, elle est normalement utilisée pour un usage justement privé pour la compétition Sur les routes publiques, on l'utilise plus ou moins Bon, je ne sais pas vraiment si elle est homologuée Enfin bon, c'est toujours passé au contrôle technique, vous me direz, donc ça va Mais toujours est-il qu'elle fait beaucoup de bruit Alors c'est compliqué pour un usage de tous les jours, j'ai souvent mal à la tête Mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est qu'elle peut battre tous les records du nombre de décibels Sur la chaîne YouTube Villebrequin, on a par exemple vu que leur multiplat faisait 130 décibels Je suis sûr qu'avec ma 206 GT, on peut s'en approcher Avant de mesurer le nombre de décibels que va faire ma 206 GT J'ai amené la Ford K juste à côté de moi Que vous connaissez aussi sur la chaîne Pour un petit peu mesurer le nombre de décibels qu'une voiture classique fait C'est vrai que ma 206 GT a une ligne qui est vraiment pour le sport, pour la compétition automobile Sur la Ford K, on est sur une ligne d'origine Et on va voir combien de décibels déjà fait une voiture classique Je viens d'installer le téléphone juste à côté de l'échappement de la Ford K Donc là, vous voyez, il y a environ 70 décibels lorsque je parle Et quand je me tais, ça descend environ autour des 45 décibels Bon, on démarre tout de suite Bon, le téléphone est carrément tombé Alors, on va voir tout de suite les valeurs Donc max 96 décibels, virgule 7 Donc pour une Ford K qui est vraiment montée dans les tours On va maintenant aller voir la 206 GT combien elle fait Bon, alors même chose J'ai réinitialisé les données J'installe le téléphone proche de l'échappement Et c'est parti Bon, j'ai vraiment hâte de voir Je crois que j'ai même claqué un rupteur 115,7 décibels On est tout proche du multiplat de Villebrequin Et c'est 130 décibels Et on est surtout au-dessus d'une Ford K Qui avait quand même fait, je crois, de mémoire Autour des 90 décibels Donc on est quand même bien au-dessus avec une 206 GT Bon, pour votre plus grand plaisir Vous voyez où on est Devant une énorme ligne droite Donc bon, on a une 206 GT Un petit peu préparée rallye Avec une belle ligne On va également filmer Une belle ligne droite Quand même qu'on entende ce beau son Et on va en même temps le mesurer Pour voir si les valeurs sont les mêmes à l'arrêt Que lorsqu'on roule Ça sent un petit peu le cramé Mais est-ce que les scores ont été bons ? Alors Et ouais 115,5 Alors avant on était à 115,4 Bon, non je rigole Les scores n'ont pas forcément été meilleurs Mais bon Je vous le montre quand même 115,5 Donc vraiment ça montre que la valeur était bonne d'avant J'ai également été vraiment dans les tours Donc voilà On est vraiment dans ces valeurs 115 décibels pour cette Peugeot 206 GT Je pense que c'est maintenant le moment parfait Pour clôturer cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si la vidéo vous a plu Je vous invite à la liker Et également à me dire dans l'espace commentaire Contre quelle voiture Aimeriez-vous voir la 206 GT Pour un concours de décibels Je pense pas qu'il y a beaucoup de voitures Qui pourraient la battre Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Je vais se t'accélérer comme un ouf là Je vais se t'accélérer comme un ouf là